Bonjour, et voici la troisième capsule audio. Cette fois j'ai lu un roman pour les enfants. La maison aux 36 clés, écrite par Nadine de Bertolis, et parue aux éditions Manière Jeunesse en 2020. Là encore, c'est dingue, de drôles de bruits sont venus dans ma tête. Oui, des chants d'oiseaux et de nature. C'est normal puisque l'action se déroule à la campagne, à Chanteloube précisément. Vous connaissez ? C'est du côté de Lyon. Il y a là un manoir dont la maman de Dimitri et Tessa a hérité de la part d'un grand-oncle. Un peu excentrique le grand-oncle. Une sorte de croisement entre le professeur Tournesol et Sigmund Freud. Vous voyez le personnage un peu. Voilà donc la petite famille qui part passer les deux semaines de vacances de printemps au manoir. Ah ben oui, c'est un vieux manoir. Avec des pièces sur deux étages et des portes à ouvrir, des serrures à décoincer. Croyez-moi, il y en a. Dimitri et Tessa ne sont pas au bout de leur surprise. À chaque ouverture de porte, c'est un nouveau mystère qui apparaît. Mais quel était donc le métier de ce grand-oncle qui avait un laboratoire dans le grenier ? Et de drôles de machines dans chaque chambre, comme des sortes d'alambics ? Et toutes ces photographies avec tous ces gens, des jeunes, des vieux, que ni Dimitri ni Tessa ne connaissent. Qui sont-ils ? Et pourquoi la maman de nos deux jeunes détectives est-elle si évasive lorsqu'ils posent des questions ? Hum, ça sent le secret de famille tout ça. Je ne sais pas ce que vous avez prévu pour les prochaines vacances de printemps. Peut-être une petite virée à la campagne. Et sinon, pourquoi pas une virée à la bibliothèque de Carillon de Bordeaux pour emprunter ce chouette roman et savoir ce que cache la maison aux 36 clés. A bientôt ! Et n'oubliez pas de fermer la porte en partant.